RTL Matin On n'est pas forcément d'accord 8h15, on n'est pas forcément d'accord sur RTL Aujourd'hui Alexandra Schatzka, bonjour Alexandra Bonjour Yves, bonjour tout le monde L'attaque antisémite contre les français de confession juive à Créteil cette semaine a suscité des condamnations fermes de la part des autorités Vous y revenez Alexandra, vous êtes préoccupée par l'image qu'on a de plus en plus de la France dans le monde Oui, vous savez probablement que plusieurs événements des dernières années ont donné au monde l'image d'une France où l'antisémitisme se répand à une vitesse vertigineuse de l'assassinat d'Ilan Halimi en 2006 en passant par les crimes de Mohamed Merah à Toulouse et les manifestations antisémites de l'été dernier autour de la guerre de Gaza et maintenant l'attaque de Créteil On voit de plus en plus la France comme un pays où la vie des juifs est en danger S'ajoute à cela une émigration record des juifs français vers Israël Plus de 3300 personnes en 2013, probablement le double cette année, un record mondial On a beau être surpris de voir ces nouveaux immigrants fraîchement débarqués en Israël craindre moins les requêtes du Hamas qu'une éventuelle attaque antisémite en France mais l'idée reste que ce pays ici est un des endroits les plus dangereux pour les juifs 75% des juifs français songeraient aujourd'hui à émigrer, titre un sérieux quotidien britannique Une honte au pays de Zola, souligne un autre Pourtant la France n'est pas le seul pays où les incidents antisémites se multiplient Alexandra Loin de là Yves, mais c'est une mince consolation En effet, de Berlin à Rome, d'Amsterdam à Malmö en Suède les manifestations de haine anti-juive sont de plus en plus nombreuses en Europe On vandalise des synagogues, on défile en criant les juifs au gaz du jamais vu depuis la seconde guerre mondiale La Grèce détiendrait la palme de stylité envers les juifs 7 grecs sur 10 seraient antisémites Cette proportion est de 4 sur 10 en Hongrie par exemple J'y ai vu moi-même des juifs se promener avec une étoile jaune sur la poitrine pour protester contre des filets antisémites La France arrive derrière, mais tout de même un français sur trois serait d'accord avec les préjugés voulant que tous les juifs sont riches et qu'ils mènent le monde Mais alors cette réputation de la France particulièrement en proie à l'antisémitisme est d'une certaine manière injuste ? Oui, je crois qu'elle est injuste Déjà la France abrite la troisième communauté juive en important son monde 600 000 personnes mais aussi la plus importante communauté musulmane d'Europe 6 millions Ça multiplie les possibilités de dérapage car l'antisémitisme aujourd'hui est lié en grande partie au conflit israélo-palestinien Mais la France a d'abord une tradition dont les bases ont été jetées par des gens comme Zola une tradition de fraternité à l'égard de sa minorité juive Et contrairement à ce qu'on pense trop souvent à l'extérieur la proportion de juifs français qui ont survécu à la seconde guerre mondiale et cela malgré les lois de Vichy est une des plus importantes d'Europe Les trois quarts des juifs français ont eu la vie sauve alors que les communautés juives de Pologne, d'Allemagne et des Pays-Bas pour ne citer que celles-là ont été pratiquement anéanties Des centaines de juifs ont survécu cachés dans des villages français comme des centaines d'enfants juifs et d'adultes aussi ont survécu cachés dans des villages français comme Condé-sur-Iton en Haute-Normandie que je connais bien parce qu'on y a caché quelqu'un qui m'est très cher Tout le village le savait, personne n'a dénoncé Il y a eu des centaines de communes comme celle-là en France C'est entre autres au nom de cette histoire-là que la France doit aujourd'hui dire stop à l'antisémitisme Mais on peut difficilement accuser le gouvernement actuel de laxisme par rapport à cette question Bien sûr, on peut difficilement le dire Les condamnations sont chaque fois très fermes Le Premier ministre Valls, alors qu'il était au ministère de l'Intérieur a même eu recours à des mesures qui ont choqué plusieurs interdisant, avec raison à mon avis, le spectacle antisémite de Dieu donné Mais ces mesures ne suffiront pas si M. et Mme Tout-le-Monde ne dit pas stop à la haine L'histoire de la Seconde Guerre mondiale en France le prouve Bien plus qu'un gouvernement, ce sont ses citoyens qui font réellement un pays Alexandra Chatska, on n'est pas forcément d'accord à 8h15 Et lundi on retrouve Olivier Mazerolle Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !